salut à tous c'est charles aujourd'hui on se retrouve petit toolbox donc des petits colis voilà et un gros colis c'est encore un peu le bazar là vous inquiétez pas je suis en pleine révision je vais en train de finir de monter mon resté pro ça y est enfin encore une petite bricole à faire une petite commune ma barre voilà ben quand vous faites des choses et que vous le faites pas tout de suite ben en fait j'ai remonté le diff avant de mauvais sens donc j'ai le train avant qui tourne dans un sens être arrière dans l'autre sens donc voilà donc faut encore que je l'aurai inverse ça va vite fait dès que ça sera fait je vous présente je suis en train de faire le sénat j'ai antoine aussi donc là il ya des caisses pour le slay parce que je vous montrerai quand j'ai ouvert le diff j'ai avant j'ai une petite surprise donc j'espère que je l'aurai pas dans le diff arrière parce que j'ai commandé les pièces et malheureusement il y avait quand même un clip de dispo donc voilà c'est vrai que quand je les commandes et j'aurais peut-être dû ouvrir bon j'étais pas à la maison quand je vais voilà on verra donc là j'ai un autre colis qui arrivait dans le colis s'est fait un peu massacré donc un peu le grand mais voilà c'est peut-être pour ça il ya une petite boîte là donc avec du matos dedans elle manque de vol c'est que la boîte c'est aussi un peu donc je pense que j'ai de la viserie qui se balade c'est pas trop grave d'accord ok ça se parle il m'avait pas dit je les commandes et donc voilà ça on va monter et j'attends encore un colis qui va venir d'allemagne donc dès qu'il sera là pour monter tout ça donc là on se retrouve avec un vxl 8 s donc et si vous voyez bien si ça veut voilà il ya le petit chiffre magique franchement là dans la plupart des cas vous n'en avez pas besoin là vous allez voir par la suite ça sera utile puisque en fait il manque un truc et on va en avoir besoin donc là bah j'ai tout j'ai le récepteur via le récepteur l'axe principal avec la couronne donc la couronne la couronne en 46 mois c'est pas grave j'en avais recommandé une parce que je pensais qu'elle était qui me l'avait pas mis avec voilà il ya la boîte radio il ya les cerveaux ouais bah il ya quelques vices a par contre si ça c'est tombé ça va être moins cool il est petit patin qui tiennent le moteur donc normalement au but des pièces là vous avez déjà compris ce cas dans le quartier j'ai une petite plaque qui vient de tomber donc on a un x max un x max qui est actuellement en roller donc c'est un abonné qui m'a contacté un abonné de ma chaîne et de la chaîne à mani d'ailleurs donc voilà je sais pas voilà et donc c'est tonton alain si je dis pas de bêtises voilà on va l'appeler tonton alain donc j'aime bien avec les bras bleus moi j'ai l'habitude des bras orange mais les bras bleus j'aime bien mon pote fabio aussi les a monté sur le sien j'aime bien donc franchement sympa il ya plus space le bleu ou alors il a un petit peu changé de couleur en tout cas ils sont encore en super l'état c'est ces tubes d'amortisseur voilà il est un peu frotté bon c'est normal après oui si je vois bien il a un autre cerveau donc il a un cerveau à 1,8 qui doit être monté dedans là il ya quelques vices inox qui traîne il ya les lipo vous inquiétez pas je vais les checker et surtout on va changer les prises on va mettre des xt 90 et je vais commander avec les siraptor donc voilà c'est ce qui va lui arriver dedans donc on va lui monter un vélo sur acteur 1000 et ça va être génial donc c'est pour ça qu'en fait le vxl 8 en version 3 est important parce que sur le site de choix bentec il n'y a pas de soucis le mille monte mais il donne il conseille que le vxl 8 donc voilà le petit vxl 8 donc je lui avais dit vous voyez il manque les pare-chocs il n'y a pas les roues ni rien je lui ai dit de l'envoyer comme ça parce que ben du coup si vous peut pas tomber tourner si vous voulez m'envoyer une rc ou quoi souvent c'est comme ça c'est plus facile le plus pratique un x max va finalement il prend pas beaucoup beaucoup plus de place qu'un huitième quand il est comme ça sans sa carreau sans ses pare-chocs sans les roues surtout donc là voilà le poids est un peu plus contenu ça prend moins de place c'est plus pratique donc je sais que mani fait pareil colt nico du moins falcon lui avait envoyé le sien c'est comme ça qu'il avait envoyé sans rien je regarde et embêtant c'est ça parce que en plus le carton c'est un petit peu déchiré en bas alors j'ai une plaque ça franchement ah c'est bon la quatrième est là pour la visserie je m'en fiche même si c'était le reste mais au moins les plaques sont donc ça c'est cool on va reposer le carton de l'autre côté et ça va le faire bon on va mettre ça là le x max je vais lui trouver une place vivement que j'aille dans l'autre atelier le plan est un petit peu changé mais bon ça quand ça sera fait je vous montrerai là je finis deux trois autres trucs et on va voir on va voir si j'arrive et quand je devrais faire l'atelier je pense que si j'ai essayé d'avoir un peu d'avance parce que sinon pendant une ou deux semaines je pourrais pas filmer ça c'est sûr donc donc j'ai commandé deux pièces donc en fait j'ai commandé des prises traxas à souder tout vêtement donc tonton ramin il utilise un chargeur traxas pour charger ses lipo il n'y a pas de souci ça marche j'en ai encore un petit train exprès pour l'hélico traxas que j'ai gardé donc je sais pas quoi que je regarde et en fait vous pouvez charger n'importe quel lipo donc là je vais moi tout lui passer en xp90 dont j'ai exprès gardé j'ai exprès commandé ça pour les faire des petits adaptateurs pour aller dans le chargeur traxas donc il m'avait demandé donc j'ai dit bah y'a pas de souci ça marche on va faire ça alors ces derniers temps j'ai fait pas mal de soudures de prise de choses comme ça donc en fait mon stock a quelque peu diminué et ça alors là c'est un essai on en parlait dans une vidéo de mani avec pls et donc si elle s'il voit ça il va être content parce que j'ai trouvé mais je les ai trouvés que en version mâle donc la version côté côté le essai finalement j'en avais en plus déjà la maison j'avais pas fait attention mais voilà donc elle a une petite particularité c'est que la e c5 faut toujours glisser sur le câble quand vous faites du gros c'est un peu c'est un peu chiant en fait la dernière fois j'ai subi le max 5 s j'avais pas les bonnes prises c'est pas terrible j'avais dégainé j'ai remis de la gaine thermo et tout sur le câble mais ça fait toujours moins propre j'aime pas et en fait en regardant et en regardant les vidéos à mani un tout bêtement aussi j'ai vu ça donc normalement si je me suis pas trompé je vais pouvoir l'éclipser par l'air donc voilà mais ça ouais je regarde comment elle est faite la prise et nickel ça va ça va être top donc on voit bien donc voilà ça là je vais pour les souder pas besoin de se casser la tête avec la prise et on va pousser dessus je viens de le faire sur le rester pro je les fais attendez je me suis là je suis appelé donc voilà petit interlude donc je parlais des prises donc on verra ça j'espère que ça va que je me suis pas planté ça serait cool et du coup beaucoup plus pratique bon par contre j'ai vraiment juste trouvé pour le côté là côté à esc mais pour moi c'est quand même le plus pratique de voir donc j'essaye ça et puis on partagera ça avec paris ou quoi bon c'est un vendeur allemand donc le vendeur c'est top digital technique donc top t o t o p pardon t o p et tirer digital-technique point de alors je sais pas si je vais réussir vu que j'utilise plus la mise au point voilà donc voilà regardez là dessus c'est un vendeur ebay donc moi j'ai pris sur ebay voilà voilà donc on va mettre ça de côté donc la petite boîte et donc c'est pareil on a fait le stock j'ai fait stock parce que là c'est pour la même chose donc là je les ai pris pas directement en fait chez marfitec donc je suis désolé j'ai tout pris en allemagne et tout pris sur sur ebay j'ai cherché un petit peu comme ça et voilà moi j'aime bien les 90 là parce qu'en fait on a toujours le petit capuchon qui vient d'air donc je mets toujours un morceau de gaine thermo mon capuchon d'air et franchement ça fait propre je trouve ça donc voilà m'appareil à tester garder les les adresses là parce que pour avoir du matos des fois c'est pas plus mal ça c'est bon et donc là ça c'est commande de pièce donc lâcher plusieurs petites choses alors je dise pas de bêtises alors des noix alors différentiel à 4,5 heures donc ça en fait c'est pour le div centrale du sledge antoine bouffé donc voilà donc j'ai pris ça après chez modèle bahomètes franchement ben je me sers chez eux j'ai commandé samedi ou dimanche là on est mercredi ça a réglé hier juste pas eu le temps d'aller chercher mais voilà c'est arrivé donc là c'est d'autres noix pour devant c'est même pas forcément pour le sien ça c'est rien que pour le mien parce que il y en avait besoin bon ça c'est pour du super pour moi un pignon d'attaque avant ça va aller sur le groupe et perla donc j'avais pris une couronne en 46 renforcée pour pour alain faut juste que je regarde parce que là moi j'ai le petit air là aussi il a le petit air donc c'est nickel c'est pas grave c'est pas perdu voilà et j'ai commandé aussi ça alors là c'est carrément le diff le corps de dix de sledge et en fait je les commandé à cause d'une mannerie alors je sais pas qui c'est qu'il a fait mais en ouvrant le diff il y avait des joints toriques voilà mais ils sont super durs donc je pense qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'huile silicone et ils ont pas passé du tout alors là j'ai recommandé rien que pour les joints toriques et ben le truc embêtant c'est que finalement on les trouve pas de détails donc enfin le choix tant pis c'est comme ça c'est le jeu mais voilà et dernière petite pièce donc ça c'est le cardan pour le rustler parce que j'ai je suis allé l'essayer je me suis bien amusé et ça le souci c'est que j'ai cassé un carton arrière à réparer avant qu'il de vous faire gagner et encore un tout petit truc d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour la participation je m'attendais vraiment pas à autant de participation autant de personnes qui participent donc je vais pas rentrer dans les détails mais franchement parce que je n'ai pas fait les formations professionnelles j'avais pas de pc sur la main donc je l'ai fait là j'ai me suis fait un petit tableau excel voilà vous le verrez pas là et surtout je pas tout montrer parce que voilà il j'ai le nom de tous les participants donc on est à 25 participants et actuellement on est à 205 tickets donc voilà je vous laisse vous laisse compter 205 tickets donc 205 euros franchement merci encore merci je m'attendais pas autant donc en fait et bien donc les frais de port pour l'envoyer sont couverts même si maintenant ça sera chez jean j'ai menès donc espagne où j'ai aussi à tonton en elle donc lui c'est belgique même si ça coûte un peu plus il y aura pas de souci et donc j'ai déjà contacté jean de lsas body rc donc la carreau incassable est commandé j'ai pas fait compliqué je voulais pas faire noir parce que je suis pas fan des carreaux noir surtout que là il y aura tous les plastiques noir et tout donc j'ai plein de bleus donc elle est pas encore prête ils vont la préparer mais voilà dès qu'elle est faite on la reçoit et je vais l'installer dessus et franchement je vous remercie je vous remercie parce que je m'attendais pas autant de participation donc ça fait ben vraiment plaisir donc ça me touche je vous remercie beaucoup la bonne soirée moi ben là je vais remonter 10 du sledge à antoine je vais pouvoir remonter le train avant je sais pas si je vais faire en vidéo ou pas donc voilà je vais m'attaquer au sledge j'attends le moteur du x max comme ça je pourrais m'attaquer à ça aussi et puis ben voilà et si j'ai tant que je retourne encore mon dit allez je vous laisse là dessus à la prochaine ciao